Docteur Ahmed Ketab, bonjour. Bonjour. Alors les canicules et les feux de forêt vont devenir plus fréquents, plus intenses et plus longs sous l'effet du changement climatique, dégradant la qualité de l'air, bien sûr, l'eau, l'environnement et la santé humaine. C'est le rapport de l'Organisation mondiale de la météorologie. C'est des risques majeurs qu'il faut impérativement et rapidement prendre en charge puisqu'on a vu que les feux de forêt ont dévasté des hectares de forêt également cette année. Bien sûr avec Mordom. Tout d'abord, merci Madame Souhélèche pour l'invitation pour parler de ces problèmes cruciaux au niveau national algérien, mais surtout maintenant c'est devenu des problèmes cruciaux au niveau mondial. D'ailleurs, c'est pour cela, je tiens à vous saluer, à vous remercier vous-même et la chaîne 3, mais ainsi l'ensemble des auditeurs qui nous écoutent. Effectivement, ce problème de changement climatique est devenu un problème mondial. Nous avons vu dernièrement les feux de forêt qui se passent en France. Nous avons vu aussi les feux qui se passent aux Etats-Unis ainsi que d'autres pays, sans parler de l'Algérie. Ces changements climatiques font qu'il y ait actuellement des températures qui augmentent. Donc une évaporation au niveau des mers, au niveau des barrages plus grande. Et cela donne un manque d'eau. Le fait qu'il y ait augmentation des températures, le fait qu'il n'y a pas d'irrigation des forêts ou d'autres choses, il y a automatiquement ce qu'on appelle des arbres, des terrains qui sont secs et les feux se déclarent par la température d'eux-mêmes. De ce fait-là, ce problème est devenu actuellement au niveau mondial. Et l'organisation, vous avez parlé de l'organisation en termes de la météorologie, mais aussi la FAO, aussi l'UNESCO, mais surtout l'organisation des Nations Unies, qui actuellement est en train d'étudier cela et de voir comment ce fléau qui est devenu mondial. C'est un risque majeur parmi les 14 risques majeurs qu'il y a actuellement au mondial, que ce soit les inondations, que ce soit l'étranglementaire. Les feux de forêt et le feu sont devenus essentiels actuellement et le monde est en train de se préparer pour cela. Comment faut-il faire dans le futur ? Du point de vue algérien, nous nous sommes préparés, mais pas encore suffisamment. Mais nous nous sommes préparés, puisque nous avons acheté des canadaires pour l'eau, mais cela n'est pas encore suffisant. Mais il y a aussi toute une série de préparations au niveau des bâches d'eau, au niveau des forêts, au niveau des conduites. Il faut que l'eau soit disponible pour le pompier, pas à 20 kilomètres pour aller le chercher. Il faut qu'il soit disponible très rapidement devant lui. Et tout cela est en train de se préparer des en plus. Nous avons eu de l'année passée, cette année aussi, mais probablement l'année prochaine, nous aurons encore des feux de forêt assez importants. C'est pour cela que dès maintenant, il faut s'y préparer très sérieusement pour ces feux de forêt. Il y a des techniques, comment faire, comment diminuer. Il y aura toujours les feux de forêt, mais il y a des techniques de diminuer les pertes. Il y a des techniques de diminuer les pertes en vies humaines, les pertes aussi en animaux, en cheptels, en arbres fuitiers et autre chose. Le réchauffement de la terre va conduire inélectablement vers ce qu'on appelle aujourd'hui les contre-coûts climatiques, comme par exemple la rarification de l'eau. C'est une question majeure puisqu'elle conduit à la sécheresse qui va affecter l'agriculture, donc l'alimentation. Et bien sûr, des millions de personnes vont être touchées par ce problème également dans notre pays. M. Keteb, Docteur Keteb. Effectivement, le manque d'eau, nous l'avons ressenti et nous le ressentons surtout pour la population. Et beaucoup de pays, européens et algériens, vous disent que le manque d'eau, et effectivement un manque d'eau, c'est pour la population. Mais on s'est rendu compte que la population actuellement, tant mal que tant bien, on arrive à l'alimenter en eau potable et on arrive à lui donner la quantité minimale définie par l'OMS. Mais pour l'agriculture, c'est autre chose. Et nous avons vu dans beaucoup de pays, y compris des pays voisins, où actuellement, ils n'arrivent plus à faire l'irrigation des cultures, ils n'arrivent plus à avoir des cultures. Et les certains pays, je prends l'exemple du Maroc, où le Maroc, cet été-là, il y a eu leur barrage rempli à 25%, il y a eu beaucoup de prestations. Mais aussi l'exemple de la Tunisie et d'autres pays européens. Et de ce fait-là, ce phénomène naturel est pris en charge par l'ONU en raison de ce manque d'eau. Et ce manque d'eau, c'est que parfois, il y a plus d'eau. Les inondations qui sont là. Et de ce côté-là, les organisations internationales sont en train d'essayer de flair un plan mondial sur comment résoudre ce problème. Cela n'est pas évident du tout. Parce que ces changements climatiques, comment cela se passe ? Le GIEC, le GIEC, travaille depuis pratiquement une vingtaine d'années sur les causes, comment faire, comment résoudre. Ils n'ont pas encore trouvé la solution. Donc au niveau mondial, ces changements climatiques, nous ne savons pas exactement comment faire. Nous les subissons. Et maintenant, il faut nous adopter à ce changement climatique. Il faut que l'agriculture sache qu'il y a actuellement moins d'eau et que par conséquent, du point de vue culture, il doit faire les cultures qui demandent moins d'eau. Il faut que la population sache qu'il y a moins d'eau et que du point de vue consommation d'eau, elle puisse le revoir d'une autre façon. Donc cela veut dire que nos habitudes, nous devons un peu les changer dans ce domaine-là. L'eau potable ou l'agriculture ou même l'industrie. Mais par rapport à cette question de la rarification de l'eau, parce que même dans certains pays qui ne connaissaient pas ce phénomène, commencent à parler aujourd'hui du phénomène de manque d'eau et de la sécheresse. Il faut réajuster et revoir la politique de l'eau pour assurer à la fois notre sécurité hydrique et notre sécurité alimentaire. C'est des questions éminemment stratégiques. Oui, effectivement. Il faut actuellement, fort de ces données-là, qui sont là, et un fait constat. On parlait il y a quelques années de changement climatique, que ça allait augmenter la température, que ça allait. Maintenant, nous sommes dans les faits. Il faut agir. Nous savons la température augmentée. Nous savons le manque d'eau. Il faut agir. Comment il faut agir ? Il faut que maintenant, par exemple, dans... Je prends les pays, mais je prends surtout l'Algérie qui est mon pays. Il faut que maintenant qu'on puisse faire un organisme, un conseil national de sécurité dépendant du président de la République sur la sécurité hydrique et la sécurité alimentaire. Il faut qu'on puisse maintenant voir à l'horizon 2030, qu'est-ce qui va se passer ? À l'horizon 2050. L'idée qu'on a eu jusqu'à maintenant, c'était de dire, on fait le dessalement et on commence à avancer. C'est vrai que nous avons un programme de dessalement très riche à l'horizon 2025-2030. C'est vrai que les populations des 16 huilayas au niveau du pays seront alimentées en eau potable sans aucun problème. Mais la question ne se pose plus pour l'alimentation de la population potable. La question se pose maintenant pour l'agriculture. Où trouver l'eau pour faire l'irrigation ? Où trouver l'eau pour faire tourner les industries ? Et c'est là le problème qui est posé. Et c'est là que maintenant, on devrait revoir toutes nos positions vis-à-vis de l'agriculture, toutes nos positions vis-à-vis de l'irrigation et refaire une autre formulation. Soit par les techniques d'irrigation, soit par les cultures qui ne demandent pas d'eau, soit pour une société. Et pour ça, il faut qu'il y ait des gens spécialistes sur le sujet qui puissent travailler comment revoir notre agriculture à travers les assolements, à travers les rotations, à travers des techniques d'irrigation consommant très peu d'eau. Le goutte-à-goutte ? Il y a mieux que le goutte-à-goutte. Le goutte-à-goutte permet d'économiser presque dix fois moins. Mais il y a ce qu'on appelle le goutte-à-goutte localisé où vous ramenez la goutte d'eau jusqu'à la racine. Et quand elle arrive au niveau de la racine, c'est quand la plante demande l'eau, qu'il y ait un système électronique qui lui donne de l'eau. Donc on peut encore économiser beaucoup plus. Mais avec cette rarification de l'eau, puisque nous avons vu déjà l'exemple dans notre pays depuis trois ans, il pleut de moins en moins. On est passé d'un statut de pays semi-aride à un pays pratiquement aride, avec moins de pluviométrie. Est-ce que les eaux aujourd'hui, les ressources des eaux superficielles, des barrages, seront insuffisantes à l'avenir ? Il ne faut plus compter sur les eaux des barrages. Il faut explorer d'autres moyens, puisque le président de la République, il a donné des instructions très fermes pour aller largement vers le décèlement pour les régions côtières, les 14 huit-là et côtières. Effectivement, depuis 1962, nous avons tablé sur les barrages. Nous avons construit des barrages. Nous avons actuellement de l'ordre de 80 barrages. Et prochainement, on aura 85 barrages. Ces 85 barrages vont contenir 10 milliards de mètres cubes. Toute l'eau de pluie qui tombera ira dans les barrages 10 milliards. Malheureusement, ces trois dernières années, ces barrages n'arrivent même pas à se remplir au tiers. Donc nous avons investi, nous avons les capacités, mais ces barrages ne se remplissent pas. Et s'il n'y a pas d'eau de barrage, l'agriculture ne peut pas se développer, parce qu'il n'y a pas d'eau. Et donc cette politique sur les barrages, les barrages sont là. On peut continuer, on est obligé de continuer avec eux, en espérant que, là, nous aurons dans les prochaines années de la pluie. Mais il faut supposer aussi l'hypothèse zéro, qu'il y aura zéro pluie. Si on n'a pas de pluie, s'il y a zéro, que doit-on faire ? Que doit-on faire ? Et à ce moment-là, il faut regarder qu'on doit faire. Le président de la République, Abdou Adjit Boune, a pris une excellente initiative en parlant du dessalement de mer et sont en train de partir. Mais le dessalement de mer, c'est bien. C'est pour la population qui aura de l'eau potable et on n'aura pas soif. Mais pour l'agriculture, pour l'industrie, il n'est pas question pour le moment d'irriguer avec l'eau dessalée. L'irrigation, il faut trouver d'autres types d'eau. Et si on n'arrive pas à trouver cet autre type d'eau, d'autres types de techniques pour irriguer, nous aurons de plus en plus des problèmes d'alimentation et de sécurité alimentaire. Et là, il y a toute une série de choses à faire. Je vais prendre un exemple. Vous savez que l'eau qu'on consomme à l'eau potable de l'eau de mer, on la rejette à 80%. Cette eau qui est rejetée doit être traitée et réutilisée, ce qu'on appelle les eaux usées et traitées. Malheureusement, sur les eaux consommées, les eaux usées et traitées, nous réutilisons à peine 5% pour l'irrigation ou pour autre chose. Mais il faudrait arriver à effectivement traiter toutes les eaux usées et surtout les réutiliser. Quand je dis les réutiliser, ça peut être pour l'industrie avec le refroidissement, ça peut être pour l'irrigation, ça peut être pour les lavages de rue. Il y a toute une série de réutilisations des eaux. Ça peut même être stocké, faire des barrages pour stocker ces eaux usées pour les laisser pour les saisons d'été. Alors, j'allais vous poser la question s'il y a zéro pluie et que faut-il ? Est-ce qu'il faut généraliser les eaux usées ? Est-ce qu'il faut mettre en place une véritable politique pour booster justement la réutilisation des eaux usées, aussi bien pour le domestique que pour l'irrigation ? Il faut le mettre en place, notamment par exemple des cycles combinés au niveau des habitations de telle sorte à recycler l'eau. Ça commence à se mettre en place dans certains pays où on parle réellement de cette problématique avec beaucoup de rigueur. On l'a vu, les débats au niveau de la France, de la Grande-Bretagne, qui ne connaissaient pas du tout le problème de manque d'eau et de sécheresse. On le voit aussi aux Etats-Unis où il y a aujourd'hui une politique de rationnement de la consommation de l'eau, notamment pour les gros consommateurs, si on prend l'exemple par exemple de la Californie. Il faut commencer à le faire. Effectivement. Vous savez qu'actuellement au niveau mondial, je vais prendre un exemple, Singapour, les eaux usées sont traitées et ils reviennent au robinet et sont consommées comme eau portable. Il y a même certains pays africains qui le font. Cela veut dire quoi ? Au l'Arabie saoudite, on vit avec l'eau de décèlement et l'eau recyclée. Cela veut dire que les eaux usées, on peut les traiter et les consommer. Mais on ne va pas arriver jusqu'à là. Les consommer dans l'agriculture et l'industrie ? On va dire que les eaux usées ne doivent pas être rejetées à la main. Elles doivent être traitées à 100% et réutilisées à 100% quel que soit l'endroit. C'est la première chose qu'on devrait faire. Les eaux usées maintenant, ça devient une priorité de faire des stations d'épuration, de les traiter à 100% et de les réutiliser quelle que soit leur utilisation. Ça, c'est une première priorité. Mais ça, c'est pour l'irrigation. Mais il faut aussi dire là où il y a beaucoup d'eau, on peut faire certaines plantes, certaines cultures. Mais non, il n'y a pas d'eau. Il n'est pas question d'aller utiliser des cultures de tomates ou de pastèques qui demandent beaucoup d'eau. On a besoin de tomates et de pastèques. Oui, mais dans les endroits où il y a de l'eau. Dans les endroits où il y a de l'eau. Ça, les eaux usées. Deuxièmement, les eaux souterraines. Nous avons aussi des eaux souterraines que ce soit celles du nord ou celles du sud. Et ces eaux souterraines, il faut aussi les utiliser de façon juste pour l'irrigation. Et ça, actuellement, si les eaux du nord, souterraines du nord, sont exploitées à 100% pour ne pas dire plus, les eaux du sud ne sont pas du tout exploitées actuellement. On parle de l'agriculture saharienne qui commence à se mettre en place. Dans certaines localités qui donnent de très bons résultats. Et nous avons la possibilité de transférer ces eaux usées. Parce que quand je parle de transfert, je parle d'un transfert nord-nord d'un barrage vers un autre. Et vous savez qu'actuellement, l'est, les barrages sont tout le temps pleins. L'ouest, les barrages sont tout le temps longus. Il faut envisager ces transferts aujourd'hui. Il faut envisager ces transferts-là. Et vous savez, transférer l'eau de Bneihaon qui contient 901 milliards de mètres cubes vers, on va dire vers Alger, et cela est très possible. On a réussi le transfert du sud. Oui, c'est 800 kilomètres. Et Algérie, là, c'est 400 kilomètres. Donc, on peut transférer par conduite. Et nous avons, l'hamdoulilah, considéré les entreprises algériennes qui font la tuyauterie, qui font l'ingénierie, qui font tout le travail. Mais nous pouvons aussi transférer l'eau de Bneihaon vers Alger par bateau. Il fut un temps, dans les années 2000, on allait acheter de l'eau par bateau de Marseille. Maintenant, on ne peut pas acheter, aller prendre des bateaux et aller vers Bneihaon et ramener l'eau vers Alger et le mettre dans la conduite. Cette possibilité existe. Mais il y a le dessalement, c'est plus facile. Donc, toutes ces techniques-là, il ne faut pas dire tel que c'est cher, ce n'est pas ça, ce n'est pas ça. Il faut étudier, faire un dossier et dire, voici ce que ça revient économiquement. Et à ce moment-là, la décision est prise ou pas. Mais jusqu'à maintenant, ces études ne sont pas faites et on ne sait pas si c'est cher ou pas cher. Et on dit, le dessalement, c'est cher. On a souvent dit que le dessalement, c'est cher. Maintenant, on va au dessalement, ce n'est pas du tout cher. Le transfert, on dit, c'est cher. Mais dans quelques années, on fera le transfert et on ramènera l'eau du sud jusqu'à Jelfa, jusqu'au plateau pour cela. Alors, Dr. Ahmed Ketem, je voudrais revenir avec vous pour cette deuxième partie de l'invité de la redirection sur plusieurs questions puisque c'est une question éminemment stratégique qui est en débat actuellement au niveau de notre pays, au niveau international. Et on a vu les ravages qui ont été provoqués par la sécheresse en raison, bien sûr, du manque de pluie. Bien sûr, ça a provoqué d'immenses feux de forêt qui ont aussi occasionné morts d'hommes, même dans notre pays, malheureusement. Bien sûr, paix à leur âme. Alors, les eaux, vous avez parlé un peu de la nécessité également d'exploiter les eaux souterraines. Par exemple, l'Albiens, au niveau du sud du pays, il faut consommer avec raison puisque beaucoup d'experts vous disent aujourd'hui que c'est de l'eau non renouvelable. Il faut une stratégie. Effectivement, il faut une stratégie. Mais effectivement, beaucoup d'experts qui ne connaissent pas trop le sujet vous disent que cette eau est non renouvelable. Or, cette eau-là est renouvelable. Il y a des études qui ont été faites. Mais sur le long terme. Elle est renouvelable, mais sur le long terme. On va dire qu'elle se renouvelle. Elle a un chiffre comme ça de 1%. Mais ce que les gens ne vous disent pas, c'est que dans l'Albiens, nous avons 45 000 à 50 000 milliards de mètres cubes. Cette quantité d'eau est énorme. On a pour 5 000 ans. Si on a pour 5 000 ans, vous imaginez 5 000 ans, nous pouvons consommer, prendre de l'eau de cet Albiens et la transférer vers les eaux plateaux, la transférer vers Djelfa, vers ces eaux plateaux pour développer l'agriculture. Et cela est possible. Sauf que cette eau-là, il faut l'utiliser de façon partiellement moine, de façon juste, de façon irriguée. On ne va pas ramener l'eau de l'Albiens pour ne pas utiliser de techniques d'irrigation qui consomment beaucoup d'eau. Il faut utiliser les techniques d'irrigation qui consomment moins. On va ramener cette eau-là pour des cultures intéressantes. Mais on peut l'utiliser. Et d'ailleurs, ça commence à se faire au niveau du Sud et on peut même irriguer avec cette eau-là du blé. Et cela nous permettrait d'avoir une sécurité alimentaire du point de vue blé. Vous savez que l'Algérie, le président Admajit Boune l'a très bien dit, nous pouvons être autonome du point de vue blé en Algérie si nous mettons les moyens. L'eau existe et les terrains existent et les hommes qui travaillent existent. Et donc, il faut faire une stratégie, une vision dans ce domaine-là. Et du côté de l'Albien, si on arrive à transférer de l'Albien pratiquement tout le Sud et jusqu'aux plateaux, le nord de la mer vers 200 km jusqu'à Abu Sa'dan par le dessalement des eaux et des naps souterraines, nous avons actuellement avec une vraie politique, une vraie stratégie, suffisamment d'eau jusqu'à l'horizon 2050-2100. Mais il faut utiliser ces mécanismes, ces moyens-là, ce qui n'est pas actuellement le cas. Alors quand vous parlez de stratégie, de vision, de politique, il faut examiner tous ces aspects. C'est la raison pour laquelle vous appelez à la mise en place du Haut Conseil de la sécurité hydrique qui doit regrouper les experts pour mettre en place cette feuille de route sur le moyen et le long terme parce que l'Algérie, c'est 2030, 2040, 2050, 2060 et même au-delà. Nous partirons et l'Algérie restera. J'appelle effectivement, j'ai appelé, je rappelle qu'il faut créer un Haut Conseil national de la sécurité hydrique. Vous savez que... Et sécurité alimentaire. Ça va de pair. Vous savez qu'actuellement, c'est l'eau, l'énergie et l'agriculture. Pour la santé, bien sûr. Pour l'énergie, il y a un Conseil de la sécurité pour l'énergie présidé par le Président de la République. Il a été mis en place, l'initiative du Président de la République. Pour la santé, il y a une agence au Conseil de l'agence pour la santé. Il resterait maintenant à créer le Haut Conseil national de la sécurité hydrique et alimentaire. Pourquoi ? Pourquoi cela ? Parce que l'eau concerne le ministère des ressources en eau, c'est vrai, mais concerne le ministère de l'Agriculture, concerne le ministère de l'Environnement, concerne le ministère du Tourisme, concerne un certain nombre de secteurs. Donc pour cette eau-là, il faut qu'il y ait un Haut Conseil dépendant du Président de la République qui réfléchit pour tous les secteurs et qui fait sa stratégie à l'horizon 2030-2050. Que doit-on faire ? Et dans ce Conseil-là, il faut qu'il y ait des experts nationaux, des experts algériens qui viennent d'étrangers, mais aussi de différents secteurs de telle façon d'avoir une vision claire. Cette vision claire à l'horizon actuellement 2030-2050, nous ne l'avons pas parce que nous ne l'avons pas faite. Il faut maintenant arriver à avoir cette vision-là que doit-on faire. Et c'est à ce moment-là qu'on pourra assurer une vraie sécurité hydrique pour le peuple algérien. Mais parallèlement, il faut revoir la réglementation et les lois dans l'eau, la loi sur l'eau. Est-ce qu'il faudrait aujourd'hui impérativement la réviser ? La loi sur l'eau date de août 2005. On est en 2022. Et les enjeux ont changé totalement. Quand on a fait cette loi, en 2005, elle répondait à ce qui s'était passé avant 2005. Mais maintenant, les enjeux ont changé. Le dessalement est venu qui n'était pas en 2005. Un certain nombre de choses. Donc beaucoup de choses ont changé. Donc cette loi de l'eau, il est impératif et obligatoire de la resoumettre nouvellement avec les nouvelles données, avec les nouvelles statistiques, avec les nouveaux chiffres, avec les changements climatiques qu'il y a. Et venir la soumettre à la chefferie du gouvernement, au président de la République et à la peine le peuple élu qui sera là pour la voter et au niveau du Sénat. De telle façon que ce soit une loi du peuple algérien avec un consensus. Et si dans cette loi-là, on veut par exemple, un exemple, introduire la tarification. Ça a été un consensus national sur la tarification. Si on veut introduire un certain nombre de sujets nouveaux, on les introduira par la loi avec un débat. et le peuple algérien est en train de suivre les différentes lois, les différents dossiers qui se passent. Et là, il aura l'occasion de donner son avis à travers la télévision, à travers les radios, à travers les associations, à travers un tas de choses où on peut donner ses avis-là. Mais sur cette loi, sur l'eau, que faut-il impérativement changer pour l'adapter au contexte actuel ? Docteur, puisque vous connaissez parfaitement cette loi, on a parlé même dans la loi, la possibilité d'aller vers la police de l'eau qui n'a jamais été activée, réellement. Sur cette loi-là, ce qu'il faut changer, d'abord, il y a l'organisation du ministère des Ressources en eau qui actuellement, du point de vue organisant, n'y est pas. Deux, les missions des entreprises nationales de l'eau, les grandes entreprises, l'Algérien des eaux, je vous donne un exemple, je ne vois pas pourquoi l'Algérien des eaux ne donne que l'eau potable, l'Office national de l'assainissement fait de l'assainissement, alors que pour moi, c'est une seule entreprise qui fait l'eau et l'assainissement, comme dans tous les pays du monde, y compris à Alger, puisque c'est l'ACAL qui fait l'eau et l'assainissement. Dans cette loi-là, il faut aussi ce qu'on appellerait le numériser, informatiser le ministère. Ce n'est pas actuellement numériser, informatiser. Dans cette loi-là, il y a ce que j'appellerais l'information, l'Assemblée nationale, qui n'est pas faite actuellement ou pas suffisamment là. Dans cette loi-là, il y a les agences de bassins hydrographiques qui fonctionnaient et qui fonctionnent. Et là, dans les agences de bassins, il faut revoir un certain nombre de choses. Dans cette loi-là, il est temps maintenant de parler de tarification. La tarification, de façon, on en parle, on l'explique et on fait une tarification progressive, de telle façon que le citoyen Smigar, le citoyen qui a un faible revenu, moi, je proposerais qu'une quantité d'eau, elle est gratuite, comme le font les Belges, comme le font beaucoup de pays. Mais elle existe actuellement ? Non, elle n'existe pas actuellement. La tarification, c'est entre 0 et 25 m3. il y a un tarif très bas. Moi, dans une première tranche, je tombe, je dirais, gratuit. De telle façon que le citoyen, quand il voit la première tranche qui était gratuite, il essaie de ne pas consommer, de ne pas gaspiller et d'aller vers sa tranche gratuite. Bien entendu, celui qui consomme 10 fois sa tranche-là, il paiera beaucoup plus. Les gros consommateurs, l'industrie, augmenter la tarification graduellement ? Ce tarif-là, si je prends de l'agriculture, l'agriculture a un tarif de l'eau très bas. L'industrie a un tarif très bas. Il faut là aussi aller de façon très forte vers l'industrie de l'agriculture pour consommer. De telle façon que l'agriculture, quand il saura qu'il paie l'eau à un juste prix, il consommera moins. Vous savez qu'actuellement, les agriculteurs, beaucoup ne vont pas vers les techniques d'irrigation économes parce que l'eau n'est pas chère. Le jour où l'eau aura son juste prix, cela se fera. Et donc, ce côté tarification a été jusqu'à maintenant tabou depuis maintenant 20 ans d'années. Maintenant, il faut le mettre sur la table, discuter, de telle façon que tout le monde soit gagnant-gagnant. L'agriculture gagne, le consommateur gagne, mais l'entreprise qui distribue l'eau gagne. Et ça, ça peut se faire. Il y a des modèles, des équations qui peuvent se faire. Ce n'est pas fait. Il faut, c'est-à-dire, aborder cette question en toute sérénité, sans tabou, de telle sorte, à associer également toute la société civile, les citoyens sur l'impératif, à la fois d'augmenter cette tarification pour les consommateurs, bien sûr, sans porter atteinte aux petits consommateurs. Il faut l'aborder quand même en toute sérénité, M. Docteur Kett. Il faut y aller. Il faut y aller, il faut l'engager et expliquer aux gens. J'avais proposé, ça fait plus d'un an, une idée en leur disant, écoutez, reprenez la facture d'eau que le citoyen reçoit. Mettez en vert ce qu'ils payent, les 400, 500, 100 000 dinars, et mettez en rouge ce qu'ils devraient payer, c'est 10 fois plus. Et la vraie valeur de la... Le citoyen, le fait qu'il voit ce qu'il devrait payer du mètre cube et ce qu'il est en train de payer 10 fois moins, lui-même se sensibilisera et dira, j'économise. Quand je prends, par exemple, je prends les lavages de voiture. Alger a 800 ou 900 lavages de voiture. Vous savez que un lavage de voiture, il consomme beaucoup d'eau, mais il paye l'eau comme le citoyen de la consommation de la maison. Mais est-ce qu'il faudrait trouver de l'alternative pour ces lavages que l'eau potable aujourd'hui qui est devenue extrêmement précieuse à aller, par exemple, vers l'eau de mer pour le lavage des véhicules ? Non, pour le lavage, il faut aller vers l'eau de mer. Mais moi, j'ai... Ou laver avec de la vapeur ? Mais j'ai proposé autre chose. Il y a actuellement des systèmes de lavage de voiture sans eau. Avec de la vapeur ? Sans eau, avec la vapeur. Voilà. Mais même quand je prends les eaux usées, vous savez que les eaux usées, on peut les traiter de façon tertiaire et ces eaux usées sont stockées, ensuite stockées et les gens qui font des lavages vont ramener par des citernes ces eaux et les réutiliser et les réutiliser pour le lavage. C'est pour ça que je disais les eaux usées traitées, c'est l'irrigation, c'est l'industrie, ça peut être aussi pour le lavage des voitures. Et de la route aussi. De la route. Donc il y a beaucoup de mesures qui peuvent être mais il faut attaquer ce dossier de façon saine, sereine et dire voici la réalité. Si on veut évoluer, si on veut avancer, si on ne veut pas avoir beaucoup de problèmes à l'horizon 2030, 2050, voici les mesures qu'on doit prendre et sensibiliser et mettre le citoyen en accord avec cela. Et les citoyens algériens comprennent maintenant, ils lisent beaucoup, ils voient beaucoup et il adhèrera à cela. Alors, est-ce qu'il faudrait aussi envisager par rapport aux grands transferts, les grands transferts, c'est de remplir les barrages avec l'eau de mer, l'eau de dessalement. Est-il possible aujourd'hui, docteur Ketep, si bien sûr la situation se compliquait davantage et s'il ne pleuvait pas encore une fois cet hiver, par exemple, de Hanaba vers Constantine ? Un exemple ? À l'étape actuelle, je dirais non. Je vais vous expliquer pourquoi non. Parce que les barrages qu'on a actuellement, un des problèmes qu'on a au niveau des barrages, c'est les envasements, c'est les terres, c'est tout ça. Mais on peut les traiter. Quand ils sont vides, on peut les traiter. Pour l'étape actuelle, il n'est pas question de remplir les barrages avec des salements. Par contre, ce qu'on pourrait faire, on pourrait construire des châteaux d'eau, des grands châteaux d'eau qui ne reviennent pas chers, c'est du génocide incongen, et stocker l'eau dessalée directement au niveau de ces châteaux d'eau. De telle façon, on améliore la sécurité. Au lieu d'avoir de l'eau que pour 4 heures, 6 heures ou 24 heures, on aura l'eau pour 2 ou 3 jours. Regardez les exemples de l'Aïd. L'Aïd, on stocke l'eau à 10 heures du matin, à 11 heures, il y a plus d'eau. Donc, on pourrait augmenter les réserves de stockage. Si je prends le blé, le blé, on stocke du blé en Algérie, et on a 6 à 9 mois d'autonomie de blé. Pour l'eau, on ne devrait pas avoir que 4 ou 5 heures. On va augmenter encore le nombre de silos. On devrait augmenter ce stockage. Et donc, à ce moment-là, le dessalement de l'eau, quand on dessalera l'eau, on peut stocker ces eaux-là pour les réutiliser. Est-ce qu'il faudrait aller vers la verbalisation des personnes qui gaspillent l'eau aujourd'hui parce qu'on gaspille énormément et inciter, par exemple, les citoyens à installer les robinets intelligents ? Oui, on devrait aller... Ça ne coûte pas cher ? On devrait aller vers la verbalisation des gens qui gaspillent l'eau. On parlait de la police de l'eau dans la loi sur l'eau qui n'a jamais été activée. Quand je dis verbaliser, d'abord, verbaliser les entreprises qui, actuellement, comme vous voyez au niveau de certaines rues et d'accroche, de l'eau qui coule. Ça, ce n'est pas le citoyen, c'est l'entreprise. Il faut la verbaliser, cette entreprise-là. Le citoyen aussi, quand il a des fuites et il consomme, il faut aussi le verbaliser. Mais vous avez des entreprises qui lavent, par exemple, les vitres avec de l'eau potable. Un tuyau et de l'eau potable pour leurs employés. On l'a vu. Parce que le prix de l'eau n'est pas cher. Il faut pour ces entreprises d'apport d'industrie leur appliquer un prix de... Toutes les entreprises, même si elles ne sont pas industrielles. Maintenant, la police de l'eau, maintenant, depuis 2005, dans la loi est liée. Elle n'est pas effective. Il est temps, dans la nouvelle loi, de remettre cette police de l'eau. D'abord, ça permettra de créer deuxièmement, ça permettra d'économiser de l'eau. Et troisièmement, ça permettra beaucoup de choses. Donc, cette police de l'eau... Mais il ne faudrait pas mettre ce qu'on appelle police de l'eau. Je préfère changer le mot police et l'appeler autrement. Ce n'est pas une police qui est là pour sanctionner les gens. Moi, je l'avais réconnu, qui est là pour sensibiliser les gens, pour les informer. Pour d'abord sensibiliser, informer, ensuite sanctionner. Et verbaliser. Et verbaliser ensuite. Mais c'est d'abord... Comme cela se fait pour, par exemple, le non-port de la ceinture de sécurité. Alors, je voudrais revenir avec vous sur cette question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui, par rapport au coût de réalisation aussi bien des barrages que des stations, n'est-il pas souhaitable d'installer des stations de dessalement à proximité des barrages pour acheminer moins cher l'eau ? Puisque le réseau existe. Avec le barrage, le réseau existe. Il a été réalisé. Alors, c'est une question très intelligente et forte. Moi, j'y ai pensé une fois et je disais, on pense tous à créer une station de dessalement au bord de la mer à 10 mètres. Mais il n'y a pas de terrain, on ne peut pas en créer. Or, on peut créer une station de dessalement à 50 kilomètres et prendre un tuyau de la mer jusqu'à 50 kilomètres, dessaler l'eau, ensuite la réinjecter dans le circuit. C'est pour ça que je me dis, quand je prends Alger, le système d'alimentation d'Alger qui vient de Tizouzou, Boumedet, Boudouf, vers Alger, il est possible d'installer une station de dessalement à 40 kilomètres de la plage et traiter l'eau et le réinjecter dans le circuit sans faire un nouveau circuit actuellement. C'est une possibilité qu'on peut faire actuellement, utiliser. Mais pas forcément au niveau, à côté des barrages. Là où il y a la ville, il y a le système de conduite et installer une station de dessalement et on lui ramène l'eau. Mais pour les stations de dessalement, certains disent qu'il y a des désagréments également et ça peut provoquer aussi des quantités importantes de saumures. est-ce qu'il faut aussi mettre en parallèlement c'est-à-dire une politique combinée pour traiter la saumure ? Le problème, c'est que le dessalement... C'est récupéré dans des entreprises qui fabriquent le sel ? le dessalement, le problème, c'est que le dessalement, c'est le ministère de l'énergie qui fait le dessalement qui gère les stations. Parce qu'il a les moyens. Et c'est le ministère des ressources en eau qui, lui, étudie cette eau-là. Et pour cette saumure-là, les deux ministères ne se sentent pas responsables. Or, j'ai proposé que cette saumure-là... Il faut faire une étude, dire que la saumure, voici ce qu'il y a... C'est l'environnement qui devrait la prendre en charge ? L'environnement aussi doit prendre ce côté en charge. Dire d'abord que la saumure, actuellement, elle n'a pas d'effet sur la faune et la flore. Mais dire, cette saumure qu'on a, que doit-on faire avec ? Et à ce moment-là, c'est l'ancien... C'est l'ancien espérieur aussi à traverser la bonne recherche qui doit aussi prendre en charge cette saumure-là et dire que peut-on la faire et traiter. Or, cette saumure-là, ni par l'ancien espérieur, ni par l'environnement, ni par le ressort sonneau, ni par l'énergie, ni par autre ministère, ni prise en charge, elle est carrément rejetée à la mer et c'est une perte. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit, il y a beaucoup de questions ce matin, Dr Ketem, par rapport à d'autres pays, comment jugez-vous la législation et la réglementation algérienne concernant l'eau ? Est-ce qu'elle est draconienne ou au contraire permissive ? Par rapport aux autres pays ? Puisqu'on a parlé de la loi sur l'eau. Par rapport aux autres pays, les autres pays, c'est 200 pays dans le monde, chacun des pays a sa propre législation. Certains pays ont une réglementation très sévère et très dure. Je prends les Américains, s'ils passent, ils vous trouvent en train de laver votre voiture, c'est interdit. On a vu, ils ont interdit en Californie, ils ont rempli sa vie de piscine cet été. Ils ont interdit. Même pour les grandes riches. Dans certains pays, la réglementation est très appliquée. En Algérie, la réglementation, je dis globalement, elle est juste, elle est bien. Sauf que souvent, elle n'est pas appliquée. Et souvent, il n'y a pas quelqu'un pour l'appliquer. Si on appliquait la réglementation, on irait mieux. Mais cette réglementation, elle peut s'améliorer. Quand je dis la réglementation, il doit y avoir une autorité de régulation des services de l'eau. Vous avez la téléphonie, il y a l'autorité de régulation. L'énergie, l'autorité de régulation. Dans l'eau, il n'y a pas d'autorité de régulation actuellement qui fonctionne. Et à ce moment-là, on ne sait pas si on donne l'eau beaucoup à l'agriculture, beaucoup à l'industrie, beaucoup à l'eau potable, si on donne beaucoup d'eau à l'Est ou à l'Ouest. Il n'y a pas actuellement une autorité, une vision de régulation. Et cette autorité doit, dans la future loi, exister. Elle existait dans la seule loi. Elle a été, on va dire, pas dissoute par décret, mais bloquée. Mais il faut cette autorité de régulation dans le domaine de l'eau pour éclaircir les jeux. Alors, on annonce déjà la pluie pour les deux prochains jours et souvent, ces premières pluies sont accompagnées d'inondations. Est-ce qu'il faut prendre ces dispositions de telle sorte aussi à récupérer toute cette eau pluviale ? Parce qu'elle est précieuse. On attend cette eau. Justement, dans le système de récupération d'Algérie, il y a ce qu'on appelle le système unitaire. Beaucoup partent vers la mer. Le système unitaire et le système séparatif. Dans les grandes villes, on est vers un système unitaire. Les eaux qui tombent, Alger, vont avec les eaux des égouts et ils partent à la mer. Mais bon, ils partent à la mer. On ne les récupère pas. S'il y avait une station de traitement des eaux ausées, on pourrait les récupérer et les refaire. Mais ces pluies-là, on sait qu'elles vont arriver. Ce qui me désole souvent, c'est qu'on sait que ce ne plus va arriver. Mais les premières pluies provoquent souvent des inondations. Il faut que les services communaux ou les pompiers, les gens chargés du dossier, ne laissent pas cette pluie-là et aillent déboucher tout ce qui est égout pour qu'on puisse ne pas être bloqué du point de vue de la route. Mais est-ce que, par exemple, pour les habitations, il va falloir mettre en place des mécanismes de récupération de ces eaux pluviales ? Je vis dans beaucoup de pays tels que la Syrie, la Grèce, où les eaux de pluie sont récupérées au niveau des maisons et réutilisées. Moi, j'ai proposé plusieurs fois, en disant que quand on délivre un permis de construire à une ville, à une maison, il faut qu'il y ait un système de récupération des eaux de pluie obligatoire. Installation de bâches d'eau. Et quand on construit aussi des bâtiments avec l'ADL, on installe aussi un système de récupération des eaux de pluie dans une bâche d'eau pour resservir à l'irrigation du niveau des fleurs et des plantes. Malheureusement, au niveau des ADL, l'eau, il y a une bâche d'eau qui récupère les eaux, mais elle n'utilise pas, mais elle la remplisse par les eaux potables. Et au niveau des constructions, le permis de construire n'est pas obligatoire de faire une récupération des eaux. Alors attend aujourd'hui autre question de l'auditeur qui vous dit attend des chiffres sur le volume des précipitations annuelles qui finissent à la mer, beaucoup de barrages, alors, on attend de cette eau. Voilà, le niveau des précipitations annuelles qui finissent à la mer. Est-ce qu'il y a des chiffres aujourd'hui de telle sorte ? Est-ce qu'on puisse avoir des indicateurs réels ? Il y a des chiffres pas trop détaillés, mais on sait qu'actuellement tous les eaux de pluie qui vont vers les barrages, on les récupère, ils sont dans les barrages. Tous les eaux de pluie qui tombent... Et on connaît le volume un peu des précipitations qu'il y a de façon draconienne baissée. Donc, le volume des précipitations, on le connaît, le volume d'eau qui va vers les barrages, on le connaît, et quand on fait la différence, c'est les eaux qui sont perdues qui vont à la mer. La déforestation est-elle aussi à l'origine du manque de précipitations puisqu'on sait, on l'a étudié même en étant à l'école, que l'arbre attire, draine les pluies, les nuages ? Ce que j'appellerais les forêts en général. Oui. Et nos forêts ne représentent dans notre pays. Pour que les auditeurs puissent le savoir, c'est une ressource extrêmement importante que 0,4% de tout le territoire national parce qu'on est aussi à 80% un pays désertique. C'est le désert. Les forêts, globalement, apportent un microclimat et favorisent des prises pour beaucoup de choses. C'est pour ça qu'il pleut beaucoup dans les pays où il y a de grandes forêts. L'Algérie l'a compris et c'est pour ça qu'à travers le barrage vert qui est en train d'avancer petit à petit puisqu'on arrive actuellement à faire 10 millions pratiquement d'arbres, il faut maintenant faire un grand effort pour le barrage vert de telle façon replanter tous les eaux plateaux en forêt. Il faut replanter partout. On aura pour ces forêts pour l'eau, pour le microclimat et aussi du point de vue économique pour les arbres pour construire des meubles ou faire autre chose. Il fera moins chaud en été. Et donc le barrage vert, effectivement, il faut faire, ce sera une des priorités aussi pour le barrage vert d'avoir beaucoup plus de forêts. Alors je voudrais revenir aussi avec vous sur cette autre question de l'auditeur qui vous dit existe-t-il un recensement au listing par région de tous les puits et forages étatiques et privés qui sont en exploitation ? C'est vrai qu'il y a beaucoup de pluie illicite à travers le territoire de la Soura ? Je remercie les auditeurs ce matin. Ils ont été riches en questions et ont d'excellentes questions, en particulier cet auditeur. Vous savez qu'actuellement, il y a ce qu'on appelle les ABH et la GIR qui sont censés recenser et la NRH les puits qu'il y a. Malheureusement, le nombre de puits est connu et il y a beaucoup de puits qui ne sont pas déclarés. Il faudrait mettre maintenant dans chaque puits un GPS et savoir qu'est-ce qui sort comme eau et où est-ce qu'il est. Docteur Ahmed Ketem, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Bonne journée. C'est moi qui vous remercie et merci beaucoup à vous et à toute l'équipe de la chaîne 3. Merci.